Musique Les hauts et les bas de la vie forment notre caractère, nous donne l'expérience requise pour apprendre et avancer. Parfois, on voudrait baisser les bras, tout lâcher, mais rien ne changerait. En revanche, soyez remplis d'espérance que demain sera meilleur en vous disant que tout finit par finir. Il faut y croire et y avoir foi, car tôt ou tard, le soleil finit par montrer ses rayons à tous. A chacun son tour et on a tous droit au bonheur. Toute histoire a une fin, mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. La fin de quelque chose est toujours le commencement d'autre chose. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce fri matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la Commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi spéciale portant amnistie au profit des acteurs politiques en détention et en exil. La presse locale nous apprend l'information ce matin et en parle du plafond au plancher. On en parlera également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nasserine Fatoumbi. Tony Eloumelou, président du conseil d'administration du groupe Youbiyé et du groupe Transcor, était en visite de travail au domicile privé du chef de l'État Patrice Stallon hier. On en parlera également au cours du bulletin matinal d'information. Nasserine Fatoumbi m'apprend ce matin que David Dosa, vice-président de l'église protestante méthodiste du Bénin EPMB, est passé de vie à trépas ce mercredi 3 janvier 2024. Les circonstances de son décès et le parcours de l'illustre disparu seront évoquées au cours de cette matinale. En sport avec Colombe Oussou, au terme du championnat national de gymnastique édition 2023, les meilleurs de la saison ont été distingués. La star sénégalaise Sadio Mane a inauguré un terrain de football équipé de gazon synthétique dans son village natal de Bambali. Les détails au cours de la présentation de la page des sports assurent également les affiches de la 16e journée de la Ligue pro de football du Bénin. Quentin Amoussou, ce matin, nous fait découvrir dans la définition du jour l'expression faire la queue. Et en fin d'émission, Atifa Olafa, dans l'astuce mode, nous fait savoir comment stopper la transpiration avec des protèges slip. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. A Kbedj Roumede, A Kappa, Aboume Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Gbedj Roumede, 3e rouille à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00. A Kappa, au plus 229, 52, 88, 33, 33. A Boumèk à la vie, au plus 229, 52, 88, 44, 44. Par à coups, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Fraternité qui titre ce matin manchette « Loi d'amnistie en faveur de certains détenus ». La commission des lois propose le rejet. La plénière de l'Assemblée nationale tranchera. Le journal fait savoir que pas la peine de se faire d'illusions. La proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques pour des faits criminels et délictueux ne prospérera pas à l'Assemblée nationale. Il y a quelques jours, le président Patrice Talon, lors de l'entretien qu'il a accordé à la télévision nationale, avait annoncé les couleurs. Pour le premier magistrat, techniquement, une loi d'amnistie n'est pas possible. Plein d'assurance, il avait même clamé que même si le Parlement était à 100% les démocrates, une telle loi ne peut pas être votée. Malheureusement, ce n'est pas le cas et déjà, la proposition de loi spéciale portant amnistie a essuyé hier un revêt au sein de la commission des lois avec 17 voix défavorables contre 6 pour. D'ailleurs, il ne pouvait en être autrement car la configuration actuelle de l'Assemblée nationale n'est pas de nature à faire pencher la balance du côté des députés de l'opposition portant la proposition de loi. En effet, avec 28 députés contre 81 acquis au chef de l'État sans un consensus, la fameuse proposition de loi n'avait aucune chance de franchir avec succès les différentes étapes devant conduire à son vote. Sur ce coup, peut-être bien que les démocrates poursuivent d'autres objectifs que l'obtention de la majorité nécessaire pour le vote de la proposition de loi spéciale portant amnistie, retrouvez la suite du décryptage et de l'analyse du journal à la page 3 de sa livraison de ce jeudi. Bénédiction des couples de même sexe, la conférence épiscopale du Bénin s'oppose au Vatican. Le quotidien, le matinal en manchette, Assemblée nationale, premier échec de la proposition de loi spéciale d'amnistie, les regards tournés vers la plénière. On peut lire également qu'autonnent des produits psychotropes saisis. Les détails sur cette saisine des éléments de l'ocertide à la page 4 de la livraison de ce matin du journal. Matin libre ce matin en manchette, titre avec pour illustration le logo du Parti politique Les Démocrates et la photo du président Louis Gbeounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le journal titre, révision de la constitution, le Parti Les Démocrates dénonce un complot. Pourquoi sa part de Vlavonou ? s'interroge le journal, retrouvez des précisions aux pages 2 et 5. Osons le dire, allons-nous droit vers un coup d'état constitutionnel ? s'interroge le titre. Retrouvez des détails sur le titre qui a l'air tout l'air d'une analyse politique à la page 5 de la parution du matin du Canada qui nous apprend qu'en visite d'amitié et d'affaires au Bénin, Tony Elou Melou veut faire de Youbiyé Bénin la banque des Béninois. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette déclaration de presse, révision de la constitution. Le Parti politique Les Démocrates s'y oppose. Des précisions en page 8. Assemblée nationale après son rejet par la commission des lois, la plénière pour le sort final de la proposition de loi d'amnistie. Retrouvez l'article du journal à la page 5 de sa livraison. Les Dépendants ce matin manchette parle de resurgence de la mafia des universités privées au Bénin. Le laxisme de la ministre Eleonore Yaïla Descamps et du directeur général de l'enseignement supérieur des gestes Déshonore le Bénin. Plus de 1000 faux diplômés délivrés chaque année aux étudiants nigériens. C'est la fameuse filière anglophone. Les universités privées béninoises impliquées connues. Les détails sur ces dénonciations du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Débat autour de la libération de Réki Amadougou, de Joël Frédéric Aïvor et retour des exilés politiques au Bénin. La proposition de loi d'amnistie spéciale rejetée en commission des lois. Le challenge ce matin manchette parle de la célébration de la nativité du Christ et fête du nouvel an à Zé. L'honorable Nestor Noutaï fortement engagé aux côtés des orphelins dans les 11 arrondissements de Zé. Toujours à la une de le challenge de ce matin. Proposition de loi d'amnistie. Cascade d'opposition de députés. Le projet mort-né. Nord-Sud quotidien à présent. Loi d'amnistie. Sans surprise. Le projet s'assumine vers son échec. Faux diplôme. Le Nigeria prend une décision contre le Bénin. Le Figaro national ce matin manchette. Deuxième édition du festival We Love EIA. Lionel Talon réussit une belle prouesse. Le cadeau de fin d'année parfait pour la jeunesse estime le confrère qui relaie dans les coins de sa parution. Les voeux du président Joseph Ifame Diagouenou. Ancien président de la cour constitutionnelle du Bénin. Et actuel président du parti politique Union Progressiste. Le renouveau. Le pays émergent en manchette. Assemblée nationale. La loi portant amnistie pour la libération de Réki Amadougou, de Joël Frédéric Aïvoi et consorts. Rejetée par la commission des lois. Un cinglant revers pour les députés du parti politique Les Démocrates. Toujours à la une de le pays émergent de ce matin. Lutte pour la qualification en Super League Pro du championnat national de football. L'arbitrage béninois otage de certains membres du comité exécutif de la fédération béninoise de football. Des arbitres manipulés pour fausser les résultats des matchs. Le président Mathurin de Chacus doit grandement ouvrir les yeux. Les quatre vérités se maintiennent en manchette pour préserver la paix dans cette nouvelle année 2024. La fondation Malekhossou fait une demande aux politiciens. Bénin veut du nouvel an. Le message de Christelle Houdanoubo Alioza. À Patrice Talon. À Claudine Talon. Aux dirigeants et militants du parti politique Union Progressiste. Le Renouveau et aux Béninois sont à retrouver à la page 12. Suite à la rencontre des présidents des institutions de la République. Les Démocrates disent non à la révision opportuniste de notre constitution. Qui ouvrirait la voie à un troisième mandat. Retrouver le compte rendu de la sortie médiatique. Et fut actue à cet effet dans les colonnes de la patiente matin du journal. La boussole ce matin en manchette. Rejet de la proposition de loi sur l'amnistie en commission. Débat clos, s'exclame le journal. La grâce présidentielle. Seule option pour les détenus. Santé. Comment prévenir et prendre en charge la catarate ? C'est à retrouver dans les colonnes de la patiente matin du journal. La tribune de la capitale à la une ce matin. En passe de livrer des produits psychotropes. Un individu interpellé à Cotonou. La cloche à sa une. Perspective 2026. Obé. Sujet de toutes les conversations. Obé. Sujet de toutes les conversations. Retrouver l'article du journal à la page 3 de sa apparition de ce matin. Actu express. Jeunesse, leadership et management au Bénin en Afrique. Ulrich Adjovi. En pôle position. Communique le journal. Opérationnel dans les secteurs de l'événementiel et de l'organisation des spectacles. Dans la restauration et dans le divertissement. Et bien d'autres domaines de création de la plus-value. Le président directeur général du groupe Empire force admiration et mérite respect, estime le confrère. Rédition de compte aux populations de la 16e circonscription électorale et communion en période de fête de fin d'année. Chantal Ailly s'illustre avec éloquence des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa apparition de ce matin. Veilléité tendancieuse de révision de la constitution sur fond d'une assemblée constituante. Un spectre pesant de parjure sur les initiateurs. Entre illégalité et illégitimité. Des personnes aux objectifs inavoués ou visés antipatriotiques. Tente de porter atteinte aux principes fondateurs du régime de démocratie libérale en cours au Bénin depuis février 1990. Nous bouclons ce matin, avant de boucler bien évidemment, nous découvrons la une de Défi Info qui titre ce matin à sa une nouvelle révision de la constitution du Bénin. Urgence d'éviter à Patrice Talon une fin de mandat à polémique. De trop cette révision, plus estime le journal. L'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou pour boucler ce matin pour tenir, après les dépenses des fêtes, les dix commandements de janvier. 1. Ne jamais se réconcilier avec sa chisa en janvier. C'est trop tôt. Ne jamais prêter de l'argent en janvier. 3. Retrouver la suite dans les colonnes de l'apparition de cette semaine. Le déchaîné du jeudi qui est disponible dans les kiosques est commercialisé au prix de 500 francs CFA. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansirine Fatoumbi. Bonjour chers amis internautes. Heureuse de vous retrouver ce jeudi matin. Les députés membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale ont procédé ce mercredi 3 janvier à l'examen de la proposition de loi spéciale portant amnestie au profit des acteurs politiques en esil ou en détention. C'est pas 17 voix contre et 6 pour que la proposition de la loi a été rejetée au cours de la plénière. Selon les informations, les 6 députés ayant voté pour cette loi sont tous du parti Les Démocrates qui a introduit la proposition de loi. Les regards sont donc tournés vers la plénière qui se prononcera les jours à venir sur cette loi pour laquelle l'ex-président Boni Yaï avait plaidé lors de la rencontre du 29 novembre 2023 auprès du chef de l'État béninois Patrice Talon. Le président du conseil d'administration du groupe Youbié et du groupe Transcope était en visite au Bénin ce mercredi 3 janvier 2024. Tony Elou Melou a effectué sa première visite de l'année en terre béninoise pour dire ses amitiés au président Patrice Talon et consolidé les relations d'affaires que le Bénin entretient avec le groupe Transcope. Au détour de cette visite de 24 heures, Tony Elou Melou a également exprimé de vive voix sa gratitude aux clients et à l'ensemble des parties prenantes de la banque Youbié-Bénin pour leur accompagnement et leur soutien. Dans un autre registre, le bloc des pays émergents connu sous l'appellation les BRICS s'est agrandi avec l'arrivée de cinq nouveaux membres l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis ont rejoint depuis ce 1er janvier 2024 sept organisations créées en 2009 et composées initialement du Brésil, de la Chine, la Russie, l'Inde puis de l'Afrique du Sud. Ce groupe a acté son élargissement fin août 2023 lors de son 15e sommet à Johannesburg. Quel est l'impact qu'aura ces pays sud à leur adhésion tant sur le plan politique qu'économique ? Éléments de réponse avec le consultant et analyse politique Hamzat Abdoulaye. Il s'exprime au micro de nos reporters. Géographiquement et géopolitiquement parlant, c'est un message lancé à l'endroit du monde. Et quand je dis le monde, suivez mon regard, j'évoque bien entendu le monde occidental, le monde vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale dès 1945, qui a imposé certains critères économiques et une sorte d'échelle de gestion de la vie politique et de la diplomatie dans le monde. Et c'est un message lancé parce que quand vous prenez l'ensemble déjà des BRICS à l'état initial, c'est composé du Brésil, pays émergent, c'est composé de la Russie, pays de l'ex-bloc Est et pas antagonisme opposé à l'Occident. C'est l'Inde qui était une puissance en voie de développement ou un pays en voie de développement il y a quelques années. C'est la Chine également pays en voie de développement il y a quelques années. Et enfin l'Afrique du Sud, pays émergent également. Donc l'ensemble des BRICS à l'état initial, c'est quand même une bonne partie du monde délaissé et abandonné du système occidental globalisé. C'est un message à l'endroit du monde entier qui a longtemps mis de côté ces peuples, ces populations, ces États qui ont une forte poussée démographique. C'est qu'à l'instar de la Chine, de l'Inde et de ces pays qui font beaucoup d'efforts au niveau économique. Mais ces dix efforts ne sont pas reconnus sur l'échelle mondiale. Donc l'ensemble de ces pays à l'état initial, c'était déjà de créer un compte courant, une alternative à ce qui avait lieu dans les institutions de Bretton Woods qui favorisait la puissance, qui favorisait les pays surpuissants, occidentaux surtout, et qui mettait, je vais dire, dans l'ombre les États du Sud. Donc les BRICS sont une façon de remettre sur le devant de la scène les États du Sud, en incluant désormais ce Sud globalisé. Alors désormais on évoque les BRICS+, parce que les BRICS+, intègrent désormais cinq pays. L'Arabie Saoudite, grand pays producteur du brut. Les Émirats Arabes Unis également, grand pays producteur du brut et du gaz. L'intégration également de l'Iran, qui, il faut le noter, était un ennemi fraternel du royaume de l'Arabie Saoudite, et qui, dans ce schéma de nouvelle intégration, de nouvelle réelle géopolitique, a tout de même enterré une sorte de paix pour consolider la dynamique globale de ce groupe. Et enfin, l'intégration de l'Égypte, assez représentative de l'Afrique du Nord, du Maghreb, si on veut, et enfin de l'Éthiopie, qui, quand même sur le plan agricole, sur le plan alimentaire, fait des efforts considérables pour établir une économie verte, et surtout une économie dynamique. Donc, je trouve que c'est un message fort, lancé à l'endroit du Sud, pour faire plus d'efforts, pour leur faire comprendre également qu'ils ne sont pas délaissés, et qu'ils auront désormais une voix d'écoute. Deuxièmement, c'est également un message lancé à l'endroit du monde occidental, du monde dominé par les États-Unis et les États de l'Europe, qui, forcément, comme je le disais au début, n'ont pas trop considéré le poids de la démographie, puisqu'il faut le rappeler, les BRICS, désormais, c'est 41% en termes de poids démographique de l'échelle mondiale. Et également, c'est une richelle mondiale estimée à 23%, ce qui n'est plus du tout négligeable. La révision de la Constitution béninoise continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les présidents des institutions de la République, réunis le mardi 26 décembre 2023 à Kotonou, se sont concertés sur une éventuelle révision de la Constitution. L'ex-président de la République, Bouni Yaïs, s'est également prononcé sur la question lors de sa dernière sortie. Quelques citoyens béninois ont livré leur avis sur ce sujet, qui suscite de vives discussions au sein de la classe politique. Ils sont au micro-déconomie aussi. La révision de la Constitution, ça apportera quoi pour le peuple béninois ? C'est urgent de réviser, mais il faut réviser la Constitution pour avoir un test constitutionnel qui permet les institutions puissantes et fortes qui sont déçues d'un chef de l'État et des institutions qui peuvent déçuer un chef de l'État quand ils perdent la morale des valeurs humaines de la République. Sans vous mentir, moi je ne suis pas pour une énième révision. Peut-être en 2028, on peut voir ce qu'il faut faire. Tout le monde sait que cette Constitution que nous avons là a besoin d'un toilettage, a besoin d'une révision. Mais on se dit qui va le faire. Et si quelqu'un se lève et veut le faire, on dit non. Après tout, qui va le faire ? Mais laissons, laissons, on dit on veut réviser la Constitution pour faire trois mandats, pour faire ceci. Non, nous ne sommes pas à ce niveau où ceux-là qui sont à la tête aujourd'hui de ce pays, on ne t'est pas à cela. Mais il faut quand même corriger quelque chose. Il faut corriger quelque chose qui a déjà fait il y a plus de 30 ans. On a déjà fait plus de 30 ans et tout le monde sait que cette Constitution, qu'il faut la réviser. Et pourquoi nous faisons des polémiques sur ça ? On cherche qui va le faire, qui va le faire, qui va le faire, enfin ? Qui va le faire ? Moi, je suis pour, il faut qu'on touche vraiment des trucs essentiels qui feront avancer le pays. On va faire des choses, on va faire une Constitution taille sur mesure pour se maintenir au pouvoir. Mais non, il faut faire quelque chose pour quand même faire avancer le pays. Moi, je suis contre la révision de la Constitution, parce que ça ne fait même pas trois ans, cinq ans. En 2019, je crois bien, ou bien en 2020, ils ont révisé la Constitution à leur manière. Au lieu de s'asseoir pour faire une révision consensuelle, ils ont taille sur mesure à leur... Et ils ont donné 45 jours au chef de l'État supplémentaire, parce que le chef d'État a été élu, a été investi le 6 avril 2016. Et maintenant, ils ont révisé le 23 mai, en 2021. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on voit les anomalies, on veut encore réviser la Constitution. Pour quelle fin ? Moi, je dis non, parce que nous avions un test conditionnel de 90, qui a été un test bien, bien réfléchi. Et aujourd'hui, la révision n'est pas une chose facile. Et on a révisé en 2000, je crois, en 2020 ou bien en 2019. Et maintenant, on revient à la charge, on dit, on va encore réviser. Et c'est dans quel intérêt ? Si on peut réviser pour l'intérêt du peuple, si on peut réviser pour l'intérêt de la nation béninoise, je suis pour la révision. Mais il faut rappeler que les constitutions que nous avons jusqu'aux constitutions en vigueur aujourd'hui, qui ont été révisées par Patrice, Guillaume, Athanas, Talon, ne sont pas de constitutions de bonnes têtes constitutionnelles qui permettent les institutions puissantes et fortes. Ce sont des constitutions qui ont été révisées contre les intérêts privés des personnalités politiques que le Bénin a connues depuis le 4 avril ou le 6 avril 1991. Sinon, il y a même une urgence de la révision constitutionnelle. Seulement que nous sommes contre, nous les patriotes béninois, d'une révision constitutionnelle d'intérêt privé des béninois ou de personnalités politiques. Ça m'étonne aujourd'hui qu'après deux ans, il reste pour le président en exercice, qu'on puisse toucher une condition à l'Assemblée nationale. Moi, je voulais demander, est-ce qu'en 2019, les députés du 8e ou 9e législatif ont touché une condition ? Mais après, ça reste deux ans pour Patrice Talon et on va encore toucher notre condition. À chaque fin mandat, pour les présidents en exercice, autant de Kereko, autant de Yaboni et autant de Talon, les présidents ont l'habitude de tenter à toucher notre condition. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette révision de la condition. Et si oui, si on pouvait toucher ces conditions, pour faire du bien à notre pays, je suis d'accord. Mais toucher une condition de taille à mesure pour que ça arrange le gouvernement, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis contre la révision de la condition. Ce n'est pas la condition qui fait le développement, ce n'est pas ça que le Bénin a besoin. Le Bénin, les Béninois, les citoyens Béninois ont besoin de manger, d'être en paix et non pas la révision de la condition qui est leur problème. Aujourd'hui, est-ce que un Béninois peut manger trois fois par jour ? Non, c'est faux. Si on dit que le Bénin se construit, oui, le Bénin se construit. Depuis le Bénin se construit, mais ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je dis, révision de la condition, il faut que les députés, je parle aussi des opposants, parce que selon les calculs, sans les opposants, les députés des démocrates, la révision n'aura pas lieu. Moi, je conseille aux députés de l'opposition de ne pas tomber dans ce piège. Actuellement, ce que le Bénin a besoin, le Bénin a besoin, quoi ? La création du travail, de l'emploi pour les jeunes, pour tout le monde. C'est ce que nous avons besoin. On n'a pas besoin d'une revision de construction. Le président fondateur de l'association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme, en abréviation, Alcret, Martin Vyoutou Assogba, s'est exprimé sur la rivalité entre l'ancien président de la République, Bouni Yaï, et l'actuel locataire de la marina, Patrice Talon, lors de son intervention au cours de son passage sur l'émission L'Invité du Dimanche 31 décembre 2023, animé par Abdelkadeh Achirou. Il s'est aussi prononcé sur l'activisme politique du président Bouni Yaï, ces derniers temps. Suivons ensemble. Entre le président, Patrice Talon, et l'ex-président Bouni Yaï, c'est entre l'arbre et l'Écosse. Vous pensez ? Mais bien sûr, il ne faut pas y mettre le doigt. Ils savent, ils se connaissent, mais ils se connaissent. Le président Patrice Talon, la dernière fois, n'a-t-il pas dit au président, à l'ex-président Yaï, mais qu'on se connaît, on a fait la campagne ensemble. Est-ce que je peux aller dire ça au président Yaï Mouni ? Est-ce que je peux aller dire ça au président Patrice Talon ? Eh bien, ils se connaissent. Ils sont des oiseaux du même plumage. Ils se connaissent. Et maintenant, on a transféré leur problème personnel en un problème de l'État. et on embarque certains et on profite de l'analphabétisme de certains pour les embarquer dans un bateau où ils n'ont pas de place, normalement. Moi, je suis respecté des lois de la République. Je suis un citoyen. Je suis un citoyen. À mon âge-là, je continue pas à me respecter. Et je continue pas à respecter les lois de la République. Ils savent ce qu'ils ont. C'est des bébés siamois. Ou, ils fuient des bébés siamois. Mais l'un a porté l'autre au pouvoir. en l'aidant à évoluer. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Toi, tu ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Mais le problème est entre les deux. Et pourquoi nous, nous allons nous mettre là-dedans? Et pourquoi ils vont amener leurs problèmes privés parce qu'ils sont des acteurs politiques pour venir troubler la quiétude? Non! Moi, je dis non! Ce n'est pas bien. Vous voyez Bouniaï de plus en plus actif sur le terrain politique. Eh mais, j'ai dit qu'il faille qu'il se repose. Parce que ce n'est pas ce qu'il nous avait promis. Vers la fin de son mandat, en 2016, il a dit après ça qu'il devient pasteur. Justement qu'il a senti l'intérêt. Moi, il m'a dit qu'il va m'inviter au cours de l'une de nos conversations. Il a promis de m'inviter chez lui à Tchaourou pour que je puisse venir voir comment il prêche. mais il ne l'a jamais fait. Et c'est ça, je dis, il a déjà fait ce qu'il peut. Deux qui sont satisfaits. Deux qui ne sont pas satisfaits. Dans moi. Maintenant, je pense qu'il est temps pour lui de se reposer, d'écrire des mémoires, d'aller prêcher la bonne parole. Donc, il ne doit pas être à la tête d'un parti politique. Comme il l'a promis. C'est son choix. Bon, on ne peut pas lui refuser. On est en démocratie. Mais ce qu'il a promis, il ne l'a plus fait. Ah, c'est à ça que moi, j'ai des doutes sur ses paroles. Vous pensez qu'il y a des intentions politiques, des ambitions politiques derrière son combat actuel. Mais, il fait ça pour quoi alors ? Donc, il y a des ambitions politiques derrière. Vous, vous, vous voulez manger votre piment dans ma bouche. Non, je vous pose la question, Martin Sova. Et qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, je pose la question ici. Moi, je pense qu'il doit avoir des ambitions politiques derrière. Voilà, il faut le dire. Oh, il faut. Sans quoi, il ne va pas se chiner autant qu'il le fait. Maintenant, il a besoin de dormir, de se reposer, de regarder la télé, de prier beaucoup pour le pays et d'amener les gens à la paix. Je l'ai vu à Tukuntuna, je pense, il y a quelques jours. Il a parlé aux populations. Il y avait une marée d'hommes. Marée d'hommes. Alors qu'on n'est pas en campagne. Encore. Les campagnes, c'est encore dans deux ans. C'est sorti, draine du monde, draine de la foule. Bon, c'est bon. C'est bon. C'est sa chance. C'est sa chance. Eh bien, c'est sa chance. Et c'est son choix. Très rapidement, pour boucler cette manche-là, pour qu'on puisse aborder ce qui vous occupe aujourd'hui beaucoup plus, qu'est-ce que vous pensez ? Donc c'est pour cela que je ne fais plus les sorties comme je le faisais avant. Lorsque j'ai des remarques, il y a des gens vers lesquels je vais pour leur dire attention, il y a ci, il y a ça. Essayez de faire ci, essayez de faire ça. Mais nous avons un peuple difficile. Nous avons un peuple difficile. Cané Noir, dans ce bulletin matinal d'information, David Dosa, vice-président de l'église protestante méthodiste du Bénin, n'est plus. La nouvelle a été annoncée ce mercredi 3 janvier par le révérend pasteur Clément Akmaki, secrétaire général de l'EPMB. Pour rappel, le désormais feu David Dosa fut conseiller communal à la mairie de Sémet-Boudi et fut aussi membre de l'ex-parti du Renouveau démocratique PRD. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci à vous, Nanserina Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis, on retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gailaibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV place à présent à la page des sports. Bienvenue à tous. La trêve est terminée, place au retour des compétitions. Après la 15e journée du championnat national de football, la 16e journée de la Ligue Pro s'ouvre d'air ce samedi, pardon, 6 janvier 2024. A ce TFE, plusieurs affiches intéressantes sont au programme pour agrémenter cette journée. Samedi 6 janvier 2024, zone A, dynamique, reçoit AES, Takouné, à Atchoukouma, buffle, reçoit Dynamo, de Parakou, dans la zone B, d'Adie reçoit Rodyo, à Aplakoui, à Baye, contre Dynamo, d'Abome, zone C, requin, à Didja, à Eskotonou, à Spak, zone D, JSO, Djefa, à Svo, à Aadjong. Dimanche 7 janvier, dans la zone A, Banigansé, reçoit Damissa, à Banikwara, à Djougou, Banque Panthère FC, jouent Beke FC, Soleil, Réal Sport, Espoir FC, L'Otopopo FC, à Savalou, étoile filante, contre AES Police, à Kalavia Wida, coton football club, jouent Aziza FC, Dragon dans la zone D, reçoit l'Ajac au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau, Aïma reçoit la JSO à Paubet. En pleine préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la star sénégalaise Sadio Mane fait parler de lui en donnant des terrains. La star d'Al Nasser, club de Sodio Pro League, a inauguré un terrain de football hier mercredi, équipé de gazon synthétique dans son village natal de Bambali, au Sénégal. Avec une capacité de 1000 places, le stade est doté d'une pelouse synthétique. Le nouveau joyau de Sadio Mane, au sein de son village natal, ne portera pas son propre nom. Comme relayé par la presse locale, le stade construit par la star sénégalaise à Bambali, qui portera, comme t'ai dit hier mercredi, le nom de stade Bucca Diata. L'objectif derrière la construction de ce stade est d'encourager la pratique du sport et fournir un espace adéquat pour le football local. Un acte de l'ancien allié des rois de Liverpool, qui vient s'ajouter à l'hôpital qu'il a déjà construit dans son village, en plus d'une école. Pour rappel, en 2022, Sadio Mane avait reçu le prix Socrate, décerné pour la première fois lors de la cérémonie du ballon d'un trophée, qui le récompensait de ses investissements pour aider les Sénégalais. En ouverture de la 14e journée du championnat marocain hier mercredi, le Ouidad Asse recevait le Raja CA dans un derby casablanquet. Au terme de la rencontre, ce sont les hôtes qui vont perdre, subissant une défaite de 2 buts à 0. Avec cette nouvelle victoire, le Raja reste invaincu en championnat. Le club est leader de la Botola avec 30 points après 14 journées. Le club compte 3 points d'avance sur l'ASFA Rabat, qui comptabilise 17 points. Le Ouidad, quant à lui, pointe à la 4e place avec 23 points. On parle de la gymnastique pour finir le championnat national de gymnastique. C'est tenu vendredi 29 décembre dernier sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié, Mathieu Kirekou de Cotonou. Deux épreuves étaient au menu de ce rendez-vous statutaire. Le freestyle et le speedrun. Ils étaient une cinquantaine de gymnastes venus des 4 coins du Bénin pour évaluer leur niveau dans ces deux épreuves. Et au terme de la compétition, les champions de l'édition 2023 sont connus. Il s'agit entre autres de Marc Aurel Niani chez les hommes au niveau de l'épreuve de speedrun avec un chrono de 15,40 secondes. Du côté des dames, Amdivi Koukoua a supplanté ses adversaires en 23,72 secondes. Sur l'épreuve de freestyle, c'est Kevin Monsou qui, avec 20,25 secondes, est sacré champion chez les hommes, la seule catégorie en liste. C'est tout pour la paille des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes à présent, nous abordons la rubrique définition du jour. L'expression que nous allons découvrir ce matin est une expression que nous utilisons tous au quotidien sans y penser. Elle représente l'une de ces règles tacites de la vie en société qui nous aident à maintenir l'ordre et la justice, même dans les plus petits aspects de notre quotidien. Voyons donc plus en détail ce qu'elle signifie et d'où elle vient. Bonjour, amis internautes, l'expression « faire la queue » désigne l'action de se mettre en file indienne, c'est-à-dire l'un derrière l'autre, généralement, dans l'attente d'un service. Que ce soit à la boulangerie, au cinéma ou à la poste, nous faisons la queue pour attendre notre tour, respectant ainsi le principe « premier arriver, premier servir ». Faire la queue remonte au 19e siècle. Elle est dérivée du mot latin « coda » qui signifie « queue » dans le sens de la queue d'un animal. Par analogie, une file indienne qui s'étend, une file de personnes, j'allais dire, qui s'étend, ressemble à une queue d'où l'utilisation de cette expression pour signifier « attendre son tour » en restant dans la ligne. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Quant à Moussou, merci pour cette présentation. Chers amis internautes, nous abordons la dernière rubrique de ce matin, ce frématien, notamment les trucs et astuces. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ce jeudi et bienvenue dans l'astuce du jour. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment arrêter la transpiration grâce à des protèges slip. Les protèges slip sont super absorbants par nature, donc cette astuce ne surprendra personne. naturellement conçu pour rester en place toute la journée. Si vous en avez assez de transpirer sous votre chemise au bureau, c'est la solution idéale. Pour ce faire, il suffit de coller un protèges slip au niveau de la zone des aisselles sous la chemise et le tout est joué. Vous pourrez profiter pleinement de l'été sans craindre de tâches sous vos bras. Chers amis internautes, notez bien, cette astuce convient à tous les gens, alors assurez-vous simplement de bien les fixer fermement. Voilà, comme aussi simple, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Et voilà, chers amis internautes, qui m'ont un thème à Frématine ce matin, merci pour l'attention, merci pour la fidélité que vous portez à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain vendredi par la grâce et la volonté divine jusque-là. Portez-vous bien. Bien suivi le programme sur ESAE TV et que Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada